Salut à tous bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui rien sur la table c'est bien dommage mais ça va pas rester vide bien longtemps je ne sais pas si vous avez regardé notre précédente vidéo qui était sur donc eu le faune power déballage revue rapide de ce modèle et à la fin de la vidéo on a fait un balayage de différents modèles de trackers et smartwatch que l'on devait tester le premier que l'on doit tester c'est non pas un tracker mais une montre une smartwatch smartwatch qui nous a été fourni et on les ont remercié par la boutique gearbest la boutique donc pardon la boutique donc gearbest qui nous a envoyé ceci voilà alors sur la boîte je ne sais pas si vous reconnaissez cette boîte elle n'indique pas grand chose elle ressemble à notre smartwatch notre boîte donc pour une autre smartwatch bref c'est voilà donc c'est on dirait du no name donc clairement je suis assez d'ailleurs étonné qu'ils aient pas mis leurs marques dessus parce que cette smartwatch que l'on voit dessiner ici en reflet voilà c'est là ou qui tel à 29 alors ou qui tel à 29 qui est donc une smartwatch attendez je la sort parce que c'est assez agi de ce côté là une smartwatch faune bref je suis pas fan de ce genre de chose mais il n'y a aucune obligation d'y insérer votre carte sim pour pouvoir l'utiliser bien entendu vous pouvez donc la connecter directement à votre smartphone donc voici la montre on va regarder tout de suite le contenu de la boîte et pas grand chose à l'intérieur à part le câble alors donc petit point intéressant de cette smartwatch ou qui tel à 29 c'est un chargeur par aimant et non pas par socle à brancher voilà donc c'est automatique quasiment il trouve tout de suite bien les aimants et du coup donc les petits picots connecteurs se retrouve parfaitement sur la montre voilà donc ça c'est un premier point ça c'est tout d'ailleurs un bon point ensuite documentation en chinois d'un côté en anglais de l'autre en anglais de l'autre et j'imagine parce que je ne l'ai pas vérifié encore moi je ai changé depuis deux téléphones alors que je le refasse et est-ce qu'il y a bien non il n'y a même pas le qr code pour l'application à installer sur votre smartphone bref donc très succinct donc je pense très honnêtement que cette smartwatch a non pas été créé par outil tel mais que l'outil tel il ya juste en fait mis son nom mais que c'est à la base donc clairement une marque blanche voilà donc une montre qui marque très facilement les empreintes au niveau de l'écran et une montre qui malheureusement donc on l'a réparé mais je crains qu'il y ait peu de contrôle au niveau des bracelets parce qu'elle nous a été livré avec un bracelet complètement cassé ici en fait c'est du cuir donc nous l'a réparé voilà ça tient ça tient je ne sais pas trop si ça tient mais bon bref je vais pas trop forcer on a réparé comme on pouvait et on va l'utiliser de cette façon donc ça on a été un petit peu déçu de ce côté là parce que parce qu'on a l'impression qu'en fait ça a été sorti bref un peu brutalement je ne sais pas trop mais en termes de contrôle qualité d'ailleurs dessus il n'y a aucune étiquette il n'y a rien qui indique ni intérieur ni sur la montre qu'il ya eu un contrôle qualité bon bref un peu étonnant alors on va faire comme le tour de cette montre donc un bracelet en cuir et vous le voyez en fait au niveau de la forme c'est dur jusqu'ici et après ça fait le tour alors c'est une montre quand même vu que c'est une montre téléphone elle est quand même assez costaud alors on n'a qu'un seul bouton sur le côté ici il se trouve à gauche un haut parleur ici donc parce que vous pouvez donc comme c'est un téléphone vous pouvez communiquer directement via la montre et je le rappelle ces montres téléphone non ni 3g ni 4g 1 c'est juste du gsm simple classique donc c'est pas tip top 1 de ce côté là alors de l'autre côté vous avez ici le micro voilà et ici le zut réceptacle je vais réussir à l'ouvrir j'ai pas envie de trop forcer bref oui c'est bon bref voilà ça tourne et j'ai quelques doutes sur bon pas mal de choses et vous avez ici donc le réceptacle pour votre carte sim qui sera en micro sim sur le dessous de cette montre bon tout ça c'est plutôt pas mal fait c'est propre c'est du métal bien entendu sauf le petit tiroir enfin le petit la petite ouverture pour le réceptacle carte sim qui est en plastique le reste c'est du métal le cuir n'est pas doublé pour l'anti transpirant bref donc je pense qu'ils risquent de s'esquinter et si c'est que c'est ce quinte pardon je vais y arriver difficile de trouver un bracelet à mon avis qui sera parfaitement adapté à cette montre voilà alors en dessous vous avez juste marqué smartwatch il n'y a aucun logo ou qui tels rien du tout donc je ne sais pas qui est le fabricant il faudrait que je fasse un petit peu de recherche je pense que je le trouverai mais voilà il n'y a pas du tout de logo ou qui tels on sait pas ce que c'est du ou qui tels vous avez tout de même ici donc j'essaie de le montrer son voilà de cette façon donc le capteur pour la lecture du rythme cardiaque bref quoi de plus donc tout ça est vissé ça c'est bien sûr c'est du plastique et alors en termes d'épaisseur madame fait du non c'est pas possible voilà donc zéro 14 mm donc vous le voyez 1,4 cm d'épaisseur ça fait pas mal d'ailleurs je peux la montrer d'ailleurs je vais la mettre au poignet tout de suite avant de vous montrer le contenu de la montre j'attache le bracelet et je vous la montre donc je me méfie un peu du bracelet justement qui est un petit peu fragile donc moi j'ai un petit poignet et je n'aime pas du tout ce bracelet voilà parce que vous allez le voir donc la montre voilà donc ça va quand même mais alors comment dire comment montrer les choses voilà voyez la forme du bracelet alors soit vous avez un énorme poignet et il vous faut un poignet de oui pas mal quand même bien 10 cm plus de 10 cm de largeur et du coup ça tiendra parfaitement ou alors vous attachez effectivement ici mais alors ça fait pas le tour de votre poignet avec cette forme de bracelet forme de bracelet qui est vraiment très 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 particulière c'est vrai que je n'ai pas un gros poignet mais quand même donc on nous a demandé de faire le test donc je la teste 1 et j'apporte mon avis et je crois qu'elle est en plus livré complètement déchargée donc il va falloir que nous la chargions oui elle est complètement déchargée bah écoutez je la charge un petit peu puis je continuerai la vidéo mais voilà le premier point d'aperçu c'est cette forme de bracelet vous voyez c'est très dur ici j'essaye de me mettre autrement voilà comme ça la main un peu courbée vous voyez cette forme très dur ici et d'un seul coup en fait vous avez le bracelet qui devient souple mais ici ça se déforme pas du tout du tout du tout c'est très étonnant en plus c'est très cassant très cassant sur le bracelet je parle c'est pour ça que je pense d'ailleurs le bracelet est arrivé esquinté je suis pas fan du tout de cette forme de bracelet et de ce modèle de bracelet hormis la montre bon voilà elle est un peu épaisse mais vous verrez qu'elle est bon voilà elle est quand même intéressante en termes de fonctionnalité donc on la charge et puis bah je reviens dès qu'elle est chargée voilà tout de suite alors nous voilà de retour avec notre ou qui telle à 29 le temps pour nous de changer de fond de simplifier notre espace de travail et donc notre ou qui telle à 29 qui a chargé on a pris un peu de temps pour reprendre la vidéo mais ce n'est pas bien grave nous avons quand même modifié de notre espace ce qui nous semble a priori je dis bien a priori peut-être plus agréable à l'oeil lorsque vous regardez la vidéo vous pourrez nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez bref là où quittait la 29 donc chargé je le rappelle son principal défaut que nous n'aimons vraiment pas c'est cette forme donc de bracelet qui est rigide et vous voyez donc cette largeur de poignée qu'il faut donc c'est une montre fait pour des gros poignées et pas pour des poignées fin tels que moi j'ai au bout de mes bras voilà j'ai des poignées fins au bout de mes bras bref donc nous allumons la outil telle à 29 vous appuyez donc sur le bouton ici donc la outil telle à 29 la voici elle est configurée par défaut sur cette heure précise et avec cette horloge précise donc vous glissez le doigt de haut en bas vous avez vous le voyez 3 pages de menu avec une information indiquant que bluetooth est pour le moment déconnectée la charge de la batterie qui est elle à 100% heureusement on vient de la charger vous vous déplacez donc sur la page de l'autre côté vous avez la luminosité s'il veut bien réduire le tactile je ne sais pas trop voilà il a réduit d'un point mais il veut plus réduire voilà bon bref bluetooth est dit que disconnected ok bon quand celle vous tous musique vous revenez vous voyez vous vous déplacez donc vous revenez en vous redéplaçant donc maintenant de bas vers le haut à l'horloge principal si vous faites de base en haut il n'y a rien si vous appuyez ici ne se passe rien après vous vous déplacez donc de gauche à droite pour afficher les différents menus je vais rapprocher la montre et vous pouvez voir la définition de l'écran est nickel il n'y a pas de souci du côté de la définition de cet écran alors je ne sais pas si vous voyez mais le fond en fait de l'écran est une image avec des petits points gris qui sont pas très très visibles en fait à la caméra bref donc voilà les menus par défaut c'est du grand classique et vous vous déplacez de cette façon alors si vous faites de droite à gauche ça fonctionne comme de haut vers le bas voilà ok et du bas vers le haut pour vous déplacer dans les menus voilà donc on va faire le tour du menu on va revenir aux premières premières informations fournies par ce menu la première page donc vous avez la gestion des appels reçus le dialogue qui est juste la façon en fait de la façon le menu permettant de composer un numéro en direct donc vous pouvez appuyer sur le bouton pour revenir à l'horloge voilà le phone book qui est juste soit en local soit en bluetooth avec les informations donc des numéros liés aux différents numéros vous aurez enregistrés dans la montre téléphone puisque c'est une montre téléphone on répète le qr code pour les applications soit donc télécharger l'application pardon android ou iphone voilà ça on le fera après ensuite seconde page pour les nouveaux menus le remote notification donc le téléphone n'est pas connecté on verra ça après find my device pour trouver le téléphone on ne sait plus où il est vous lancez il va bipper bluetooth musique classique syrie c'est juste quelque chose qui va permettre ils l'ont nommé syrie bon attention messieurs de chez l'outil tel parce que c'est une marque déposée bref commande vocale vous l'aurez compris le sleep manager gestionnaire de votre sommeil le file manager gestionnaire des différents fichiers enregistrés sur la montre remote capture pour prendre une photo à distance vous posez votre téléphone et vous êtes plus loin vous voulez prendre un selfie correct sans avoir à tenir le téléphone un remote capture messaging bien sûr c'est du message local ou bluetooth ensuite vous avez différentes applications qui vont pouvoir être téléchargés on verra ça après les profils bluetooth connection earth rate puisque je le rappelle il y a un capteur d'empreintes sur le dessous les différents profils type d'alerte sonnerie ou vibrations et sonneries ou alors uniquement vibrations si vous avez envie ringtones on va se mettre sur deux attention c'est de la haute fidélité 1 c'est très moche bien sûr on va encore c'est plutôt celle là voilà la 5 attention hein c'est format haute qualité donc ensuite notification tone bon bref vous l'aurez compris c'est pas du terrible terrible et alerte type on va se mettre en vibration uniquement voilà bluetooth connection vous l'aurez compris c'est bien sûr pour se connecter sur le téléphone comme je l'ai déjà indiqué au niveau des applications complémentaires la calculatrice bon voilà sonne pour enregistrer le son si vous êtes dans une réunion par exemple pourquoi pas stopwatch un chronomètre et puis c'est tout au niveau des applications complémentaires le calendrier le calendrier long site c'est vous permet de vous dire de vous prévenir que ça fait une heure par exemple que vous êtes assis à votre chaise une alarme pédomèter donc gestionnaire du nombre de pas que vous aurez fait au cours de la journée change ça vous permet de modifier voilà l'interface donc soit bleu de cette façon un peu plus moderne un peu plus on va dire contemporaine et là beaucoup plus classique avec des icônes ronds et colorés voilà donc settings bluetooth settings l'horloge pardon le volume général l'affichage donc brightness c'est pour gérer bien sûr la luminosité de votre écran screen time out au bout de 30 secondes ou pourquoi pas au bout de 60 secondes 60 secondes je vais y arriver au niveau international ça vous permet de gérer les langues auto sync on va le mettre à on pour le moment voilà ensuite smart je ne sais plus ce que c'est rise oui ok c'est si vous secouez votre montre la montre en fait va s'afficher va s'allumer vous quittez le mode veille ce qui est plutôt pas mal smart smart gesture c'est le smart gesture que je viens de faire d'ailleurs voilà que je viens de vous montrer alors on va configurer donc le bluetooth et puis je vais vous montrer donc avant sur mon téléphone que j'utilise actuellement sur lequel d'ailleurs je ferai une vidéo bientôt puisque ça fait un grand moment que je le teste et on va pouvoir dire ce qu'on pense de ce yumi iron pro qui est juste là on verra ça un peu plus tard alors lorsque vous appuyez en bas et que vous êtes en fait sur hop voilà sur un menu vous appuyez il revient directement en fait sur la montre paramétrer la montre principale donc donc on va configurer donc le bluetooth bien entendu on va se mettre sur les paramètres de notre smartphone sur le bluetooth et on va oups là je récupère la montre voilà vous voyez qu'elle s'est allumée automatiquement par le fait de la faire tomber bref voilà vous le voyez et là ça bouge même presque tout seul alors bluetooth 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 il est après voilà yes et puis là donc il recherche de l'autre côté à 29 elle est là on clique tearing alors impossible d'établir la connexion et bien voilà elle est là la connexion qu'est-ce que tu racontes souhaitez-vous accéder à vos contacts souhaitez-vous accéder à vos contacts oui à 29 connecter yumi iron pro connecter voilà donc ça première étape de ce côté là c'est fait donc point suivant on va charger donc l'application qu'ils ont nommé eux qr code ici pour android et je vais lancer mon application qr code que j'espère avoir puisque j'ai réinitialisé via l'outil rootjoy de yumi ce modèle parce que je voulais le mettre à jour vers le dernier rom disponible par yumi et je ne crois pas avoir installé le qr code chose que l'on va faire tout de suite comme ça pour les non initiés vous voyez tout de suite comment on procède donc chercher une application qr code reader par exemple ou lecteur qr code sur le play store moi je prends toujours la même ouvrir donc ok non pardon je ne veux pas que tu accèdes à ma position voilà donc on va se mettre sur android et 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 là il ne veut pas parce que j'ai fait jinaï bon alors on va faire autrement est-ce que tu vas vouloir est-ce que tu vas vouloir mon cochon t'as pas besoin de la position pour lire un test un code qr et ben on va en prendre un autre et puis s'il demande bah tant pis on va accepter la lecture de notre position ce n'est pas trop grave mais bon ça a pas de sens je pense qu'il cherche à avoir notre position pour lire un qr code il cherche à avoir notre position pour lire un qr code et là hop donc ouvrir l'url on se connecte donc sur le site internet hébergeant donc l'application android download ok on fait toute la manip comme ça vous verrez comment réellement cela fonctionne on va se mettre au niveau des sécurités on va accepter la lecture des sources externes ou sources inconnues bref c'est important et le téléchargement est en cours s'il veut bien tenir non tu veux pas voilà on va laisser télécharger je vais peut-être pas laisser la caméra tourner je l'arrête dès que c'est terminé au niveau du téléchargement je reviens le temps pour moi de mettre mon socle support pour le téléphone c'est quand même un peu plus pratique alors il me semble qu'il est peut-être un peu trop droit voilà téléchargement terminé donc c'est l'application bluetooth swatch donc on accepte l'ensemble des informations auxquelles l'application demande d'accéder installer voilà application installer ouvrir alors ça c'est clair on est obligé sinon ça sert pas à bon chose alors accéder aux notifications oui activer bluetooth swatch oui alors on va regarder de nouveau donc au niveau euh toc 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 par exemple la caméra on va se mettre en remote euh je suis où là capture distante android voilà alors est-ce que vous voyez on va se reculer alors ok donc je suis bien sur la caméra ici hein voilà vous voyez que ça bouge de ce côté là et donc ça envoie bien le signal donc sur la montre je me mets sur la montre et je vais donc déclencher la photo ok donc voilà la photo capturée on va se mettre peut-être bien au centre voilà donc la capture distante fonctionne correctement ensuite euh qu'est-ce que euh euh il va enregistrer il va enregistrer parce que là ça permet les choses distante mais donc pour ce qui est une application permettant de lire le nombre de pas ou ce genre de choses euh Ce n'est pas directement sur le téléphone. L'application Bluetooth Swatch ne permet que, je vais vous montrer, par exemple, par exemple, par exemple, connexion Bluetooth. Donc on est bien d'accord, on est toujours sur notre smartphone. Le calendrier, c'est directement, donc on va, notification, aucune notification, journal des appels. Donc vous voyez que le journal des appels, il a été connecté sur le smartphone et il va récupérer les numéros. Et je suis bien ici en Bluetooth et non pas en local. Si je me remets en local, c'est vide. Si je me mets sur le menu Bluetooth, on a bien donc les différents numéros de téléphone avec les appels reçus et ce genre de choses. Ensuite, annuaire téléphonique, vous avez donc pareil, le menu local, vous n'avez rien. Le menu Bluetooth avec l'ensemble des numéros de téléphone inscrit sur le smartphone, ici. Voilà. Ensuite, Bluetooth Music. Tiens, tiens, si on se met en musique, si je fais play, qu'est-ce qu'il va me charger ? Il ne va pas me charger grand-chose, je pense. Je me lance. Musique, 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 toc toc toc. Il me semblait que j'avais installé le play music. Voilà. Les hits du moment, ok. Est-ce qu'il me le lance ? Oui. Vous voyez, ici, il me le lance. Je fais pause. Voilà, ça remarche. D'accord ? Je fais play. Ok, voilà. Un autre point, donc, permettant de contrôler, via la montre, certaines fonctionnalités, donc, du smartphone. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un écran qui marque assez facilement les empreintes, ce qui est dommage, je trouve, pour une montre tactile. Bref. Ensuite, donc, tout ce qui est gestion, donc, du gestionnaire de sommeil, le nombre de pas, la capture de votre rythme cardiaque se trouve sur la montre. Et la montre ne permet pas de transférer ces informations vers l'application que vous avez installée sur votre smartphone. Votre smartphone, vous devrez installer une autre application qui devra, je l'espère, permettre de récupérer les informations stockées, donc, sur votre montre ici, donc, rythme cardiaque, ce genre de choses, et de récupérer toutes les informations sur votre smartphone. Alors, ce qu'on peut essayer comme application, c'est, si j'ai bonne mémoire, l'application Prixton, Smart Device. Prixton, Prixton, c'est celui-ci. On va faire le test. Je vais lire mon rythme cardiaque avec la montre. Je vais me mettre... Rythme cardiaque, il est là. Oups. Je vais trop vite. OK. Cliquer sur mesure. Il dessine un joli cœur pour vous indiquer qu'il est en train de prendre la mesure de votre rythme cardiaque. 73 battements par minute. Voilà. Donc, il y en a au moins un d'enregistré. Alors, impossible d'installer l'application. Tiens, tiens. Pourquoi ? On va recommencer. Donc, il y avait la mesure instantanée. Après, il y a la mesure en continu. C'est-à-dire qu'en fait, vous le lancez. Et au cours de la journée, régulièrement, il lance la mesure via les deux petits lasers qui sont en dessous. Et puis, vous aurez une moyenne affichée au cours de la journée avec tous les battements par minute qu'il aura mesuré. Alors, pourquoi Prixton ne veut pas s'installer ? Alors, on va installer une autre... Fundo, ça ne marche pas terrible. Le Mediatek Smart Device, est-ce qu'il nous permet de récupérer l'ensemble des informations ? Bon, on va essayer. C'est un peu dommage que... Alors, c'est un peu dommage oui et non, parce que de toute façon, par défaut, c'est une montre... Une Smartphone Watch. D'accord ? Alors, impossible d'aller installer aussi cette application. Tiens, tiens. Oh, bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Bref, bon, passons. Smartwatch, maintenant... Ok, le Smart Lock est défini. Bluff, bluff. Donc, notre montre est bien connectée. Alors, le problème, c'est que, comme j'allais le dire, comme c'est une Smartphone Watch, le fait est que vous n'êtes pas censé, en gros, l'utiliser comme tracker, mais comme montre et tracker. C'est-à-dire que vous n'avez que ça au poignet et vous n'utilisez qu'elle. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre en pause, mettre ma carte SIM et vérifier comment ça se passe au niveau du téléphone. A tout de suite. Insérer une carte SIM. Ce n'est pas une carte SIM, puisque c'est une nano SIM que j'ai par défaut. Je l'ai insérée dans l'adaptateur micro SIM. Et alors, par contre, pour la sortir et insérer cette micro SIM, il vous faut, donc, une petite pin, enfin, bref, un petit truc qui vous permet d'appuyer dessus. Parce que, voilà, ce n'est pas super pratique à insérer. Donc, voilà, j'ai ma nano SIM dans l'adaptateur micro, que j'insère, donc, dans le lecteur, ici, de la montre. Voilà. Et pour bien l'insérer, il vous faut l'insérer avec une petite pin pour tiroir, par exemple. Moi, c'est ce que j'utilise, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique, si j'arrive à bien tenir. Donc, voilà. Donc, insérer dedans. On referme le tiroir. Alors, toc, toc, toc. On va essayer de trouver un numéro de téléphone, si j'y arrive. Alors, vous voyez que le menu, en fait, suivant le toucher que vous faites sur l'écran. Voilà, on a un toucher assez rapide, tout de même. Alors, est-ce que j'ai un numéro service composé ? Erreur. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Toc, toc, toc. Composé. Appel local. Non, alors, moi, je ne veux pas. Si j'éteins le téléphone, il va être obligé, donc, de composer sur la montre en direct. Voilà, donc, ça, c'est fait. 650 composés. Erreur. Alors, voilà, la montre. Puisque j'avais inséré, donc, la carte SIM, micro SIM, hein, donc, je le rappelle, dans son tiroir ici, enfin, dans son socle, réceptacle, bref, j'ai arrêté de redémarrer la montre. Bien entendu, il me demande le code PIN. Alors, soit nous avons un souci de compréhension, ce dont je doute, mais voilà, donc, s'il y a un code PIN, ce qui est généralement le cas sur l'ensemble des cartes SIM, des utilisateurs, alors, vous voyez que le curseur clignote, si j'arrive à appuyer sur le champ, donc, demandant le code, voilà, il va s'arrêter, mais je n'ai aucun menu qui s'affiche permettant de saisir, donc, le code PIN de cette montre. Donc, clairement, la montre en mode téléphone, excusez-moi du bruit, mais, bref, il faut retirer, en gros, le code PIN pour pouvoir l'utiliser en tant que téléphone, cette montre, parce que sinon, vous avez trois essais, comme sur un téléphone, bien sûr, parce que c'est la carte SIM qui veut ça, mais vous ne pouvez rien faire du tout, donc, soit, il y a quelque chose qui nous échappe, et là, très personnellement, je ne vois pas où ça peut se situer, donc, si quelqu'un de chez vous, qui regardez la vidéo, a testé cette montre, et qui a réussi à l'utiliser comme smartphone, avec une sécurité pour la carte SIM, donc, avec un code PIN, pour la carte SIM, qui nous laisse un petit commentaire, sans être provoquant, sans être arrogant, c'est juste un partage de connaissances, à ce niveau-là, parce que, alors, là, très, très honnêtement, on peut faire tout ce qu'on veut, effectivement, on voit bien que le curseur s'arrête de clignoter, donc, on est bien dans le champ, mais vous pouvez bouger tout ce que vous voulez, donc, sur l'écran de la montre, il n'y a rien à faire. Eh bien, écoutez, voilà, donc, on vous a montré les principales fonctionnalités, le fonctionnement, donc, de la musique à distance, de l'appareil photo, ce genre de choses, voilà, en gros, le fonctionnement de cette Oukitel A29, qui est, pour nous, totalement, c'est notre avis, inutile, mais, en tout cas, on tient encore à remercier la boutique Gearbest, qui nous a fourni cette montre à tester, on les remercie grandement, puisque c'est notre premier matériel, que l'on reçoit de la part de la boutique Gearbest, et, donc, voilà, on leur dit merci, mais, Oukitel doit revoir sa copie, mais, pour ma part, je pense que ce n'est pas de l'Oukitel, bien entendu, c'est juste du logo T, Oukitel, au niveau du menu de démarrage de la montre, boîte sans nom, boîte avec rien, donc, voilà, très certainement fabriquée, donc, par un constructeur chinois inconnu au bataillon, mais, en tout cas, cette montre est plutôt bien finie, belle, chose très désagréable, le bracelet, c'est une vraie cochonnerie, le capteur d'empreintes, pardon, le capteur de rythme cardiaque semble plutôt bien fonctionner, donc, bon point, c'est la recharge avec les quatre petits picots aimantés, donc, via aimant, donc, pas de gros socle, ça, c'est un bon point, la montre en elle-même a une interface plutôt propre, un écran plutôt sympa, malgré tout, c'est quand même un vitre qui marque énormément les empreintes, et puis, toujours, le code pic qu'on nous demande et qu'on ne peut pas saisir, donc, c'est vraiment, ça ne sert à rien, quoi, là, ça ne sert clairement à rien du tout, donc, pour une montre vendue avec des fonctionnalités type smartphone, donc, plus chère qu'une smartwatch de base sans smartphone, là, ça laisse à désirer, c'est notre point de vue, c'est notre conclusion sur cette Oukitel A29, la copie est à revoir, donc, suite au prochain numéro, avec la prochaine montre créée, nous l'espérons directement par Oukitel, sur ce, on vous dit à bientôt, à la prochaine, portez-vous bien, je l'espère, vous nous mettrez un pouce en l'air, un commentaire positif, bien qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout de notre test pour la tester en tant que smartphone, mais je ne crois pas que ce soit la tendance que les gens attendent, c'est-à-dire d'avoir une montre smartphone au poignet, je crains que ce ne soit pas la bonne direction à choisir, autant avoir une montre compacte qui fait un tracker complet, là, c'est le bon chemin, pour ma part, je pense, à choisir, pardon, par les marques qui désirent sortir des objets intelligents, tels que des montres, et donc, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis, à la prochaine, salut ! à la prochaine! voici à la prochaine! – Sous-titrage FR 2021